Vous êtes dans 100% cinéma d'ici et d'ailleurs chers cinéphiles bonsoir et bienvenue dans ces Ciné 7 rapidement prenons le sommaire et revenons pour parler cinéma au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, la rubrique news vous présentera le film Joua suivi du film Ellen in Strange et enfin le film Arthur Malédiction. Quant à la rubrique gros plan, nous vous présenterons Chopper Kabambi, réalisateur et initiateur de Fiskine. Quant aux nouvelles sorties de salles, vous suivrez le banc d'annonces de prochaines sorties de films congolais et d'ailleurs. Et pour finir en beauté ces numéros, nous vous brosserons le portrait de Mégane 2. Ciné 7 magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. On commence avec Joua. C'est un film congolais de 85 minutes mettant en scène un jeune garçon appelé Amani vivant dans un traumatisme suite à l'assassinat de son père. Suivez. Ces films de 85 minutes mettent en lumière la vie d'un couple qui débute au Congo mais hélas la belle harmonie de cette famille va très vite suite à une nuit terrifiante où les assassins vont tuer le père de cette famille. Ce couple avait cependant eu un enfant qui restera sous le traumatisme puisque ce petit appelé Amani avait vu la mauvaise scène qui a mis à terre son père. Quelques années passées, Amani se retrouvera séparé de sa mère Riziki qui est une disciple de la plume. Écrire était resté le seul moyen pour la mère d'Amani de renvoyer toutes ses souffrances. Riziki en Belgique et Amani au Congo, ses vides sera désormais comblés car Amani va rejoindre sa mère en Belgique. Le moral du jeune ne sera cependant pas calme. Entre traumatisme et inquiétude, le jeune Amani est dans l'obligation de se battre enfin de retracer les assassins de son père parti aussitôt. Sous l'union que ce film réalisé par N'Gajib Mutiri a été projeté à l'ouverture de la 9e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa puisqu'il en sigle le samedi 2 juillet dernier. Ciné 7 magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On enchaîne avec Elon Instrange. Nous sommes en plein régime monboutiste, un régime totalement dictatorial. Alors l'Andrie va essayer de se séparer de ses parents pour vivre une autre vie. Comment va-t-il s'est débrouillé ? Suivez ses films. Pour être en vie, Landrie se retrouvait séparé de ses parents. Face à une puberté traumatisante, Landrie est obligé de vivre en dehors du monde réel. La République se retrouve face à une guerre qui traque les civils sous le régime Mobutu qui est en pleine agitation renversible. Le rebelle en prie d'assaut le pays et les familles se retrouvent de ce fait bouleversé. Ce film est recommandé à suivre en famille et à le concours des acteurs tels que Maggie Kalomba, Maman Boudi et autres. Ciné 7 magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Arthur Malédiction. Oh là, c'est un film d'un bon cinéphile qui va se retrouver en plein de maisons hantées et là, tout change, tout devient mystérieux. Un long métrage d'une heure et 27 minutes qualifié de film épouvant d'horreur. Il s'agit d'Alex, un fan de films d'Arthur et les Mini Moïs depuis qu'il est enfant. C'est pas exactement, je cherche une maison qu'on est sérieux au tournage d'un film. Il y a des accidents aussi. Accident de face. Ça me fait penser aux chiens autour de la maison d'Arthur. Bien, je s'entendons, il y a tout pareil. Attention ! Ses meilleurs amis lui font la surprise en l'emmenant dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant s'est transformé en véritable cauchemar. Oh putain Maxime ! Oh putain ! C'est quoi ce bordel ? Moi je veux pas rester ici, c'est trop bizarre. Il y a des petits copains dans cette forêt mais faut qu'on se casse d'ici. C'est quoi ça ? Le gardien il a dit c'était dangereux. Pour des minutes tu claques sonne trois fois. C'est un sourcil ! On reste pas là ! Se rejoindre le monde des mini-mois ? C'est le moment ! La lune est pleine ! On va s'occuper de toi ! Il est cette magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Chopper Kabambi, réalisateur et initiateur du Festival international du cinéma de Kinshasa est notre invité dans la rubrique gros plan de ce numéro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Chopper Kabambi. Je suis réalisateur, producteur de cinéma et je travaille en République démocratique du Congo. Dans le secteur du cinéma, je peux aussi me considérer comme un opérateur culturel car je suis à la tête ou à la base du Festival international du cinéma de Kinshasa. C'est moi qui ai créé ce festival avec mes amis qu'on appelle les fourmis. Nous avons choisi la fourmi comme symbole du Festival international du cinéma de Kinshasa parce qu'on estime que la fourmi, bien qu'elle est petite qu'elle soit, on sait qu'elle peut faire tomber un éléphant. On sait que les fourmis travaillent toujours en solidaire, ils travaillent ensemble dans la solidarité pour pouvoir porter peut-être 100 fois plus que son poids. Et on sait qu'ensemble, on est une force. C'est vraiment l'esprit d'équipe. C'est pourquoi nous avons choisi fourmis comme notre symbole. Oui, nous avons rencontré beaucoup de difficultés déjà depuis la création des services. de ces festivals. Il faut le dire, même après neuf ans d'existence, même après neuf ans de lutte, nous rencontrons toujours les mêmes difficultés. Les premières difficultés sont liées au financement. Ce festival est organisé presque avec les moyens de bord. Il n'y a pas de financement qui arrive. On est en train de faire des efforts. Nous ne désespérons pas. Mais voilà, c'est les grandes difficultés. C'est beaucoup plus lié au financement. Avant, on avait d'autres difficultés, par exemple, l'expérience de l'équipe. Mais maintenant, ça, ce n'est pas une difficulté parce qu'au bout de neuf ans, finalement, nous avons eu beaucoup d'expériences. Tout en faisant, nous avons appris. Et cela a été une très bonne chose. C'est aussi un cadre de recherche. Nous avons fait des événements aussi, un cadre de formation pour laquelle, dans le cadre des échanges et des conférences, on va parler du thème pour qui produire. Parce qu'on a quand même l'impression que les réalisateurs, un modèle ou africain, produisent des difficultés. D'autres difficultés sont vraiment liées à l'accès au matériel. On a parfois des projections en plein air et des fois avoir un très bon son qui va avec ou encore un grand écran qui peut vraiment donner une très belle projection. Tout ça, c'est des problèmes, c'est des difficultés qu'on a. L'accès au matériel, l'accès au financement. Parfois, on a des postes où des gens qui l'occupent ne sont pas très expérimentés. Il y a encore beaucoup de difficultés, même en termes d'autorisations, parce qu'on n'aimerait pas que le festival se passe à un seul endroit. Tous les Kinois, même des coins réculés de Kinshasa, ont besoin, justement, d'avoir accès à ce festival. Mais ils ne peuvent pas, parce que c'est vraiment très compliqué. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans cet engagement que j'appelle tous les publics, plus particulièrement les nombreux officiels ici présents, de soutenir le cinéma congolais qui est encore à ses débuts, pour qu'enfin nous puissions arriver à une culture de l'image qui participe au développement de notre société. Je nous appelle tous à œuvrer pour mettre sur pied des infrastructures nécessaires pour notre cinéma, de nous investir pour créer un marché réel et prospère du film congolais et africain. Car en effet, à en croire les grands historiens burkinabés, Joseph Kizerbo, Une culture sans base matérielle et logistique, n'est que vent qui passe. Alors, je vais le dire en toute sincérité, moi, c'est le manque d'avoir eu accès au cinéma qui m'a donné envie de faire du cinéma. J'étais à l'école primaire, tous mes camarades pouvaient bien regarder des films chez eux parce qu'ils avaient des télés. Nous, on n'avait pas de télé chez nous à la maison. Et donc, les amis venaient me raconter des films qu'ils ont vus. Et j'avais tellement envie de faire des films, de regarder des films, que cette envie-là a débordé. Ça s'est transformé en envie de faire des films. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai fait des films. En plus, j'ai fait des films parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Et la meilleure façon de m'exprimer vraiment, c'était de pouvoir m'exprimer à travers des films. Je n'avais pas seulement envie de dire des choses. J'avais aussi en même temps envie d'être plusieurs personnes en même temps. Et en écrivant les scénarios, puisque je suis aussi scénariste, je peux être dans la peau de n'importe qui. Vous savez, quand on fait un film, ou quand on commence la conception d'un film, ça vient toujours d'une idée spécifique. Et ça part toujours vraiment des émotions qui peuvent être personnelles, qui peuvent être partagées. Mais pour les cas spécifiques du film La Lettre à Paxi, l'idée... Au début, l'idée n'était pas de faire un film. Ma fille me manquait beaucoup. C'était en 2016, je crois. Il y avait des émettes partout à Kinshasa. Moi, je me retrouvais au Sénégal, en pleine formation de production. Et ma fille me manquait beaucoup. Elle n'avait que sept mois. Et je me suis mis à griffonner des choses, à écrire une lettre pour elle. Et plus tard, quand j'ai fait lire à un de mes camarades cette lettre, il m'a dit, ah, mais ta fille ne saura pas lire cette lettre. J'ai dit, mais les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Donc cette lettre va rester. Elle la lira quand elle sera grande. Et mon ami me dit, mais tu sais, ce qui va encore rester plus longtemps, c'est un film. Pourquoi tu ne transformes pas ça à un film? Par que le passé n'a rien appris à certains. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir en matin, midi et soir, dans ce que nous étions tenait. Nous oublierons pas un noir, en disant dupes, non certes comme un ami, et parce qu'elle est plus honorable et très, très vite pour celle-là. Et justement, je me suis mis à filmer, à me filmer moi-même, à filmer mes camarades et à lire cette lettre. Et donc justement, c'est là que ce film a vu jour. Et je suis très content d'avoir fait ce film, parce que ça ne s'adresse pas que à ma fille, mais ça s'adresse à toute la nation. Et c'est des œuvres comme ça qui restent à jamais. Effectivement, sans beaucoup de prétentions, allez vous renseigner, vous allez voir qu'ici à Kinshasa, Bimpa Productions est la boîte qui a produit le plus de courts-métrages que possible. Parce qu'on estime que les courts-métrages sont faits par des jeunes qui débutent, des jeunes débutants. Et nous, on donne l'opportunité à tous les jeunes de venir s'inscrire dans les cas des ateliers annuels qu'on organise. Et on accompagne ces jeunes, à la fin de ces ateliers, à produire des films. Donc, on a plus de 25 courts-métrages qu'on a produits au bout de 4 ou 5 ans. Il faut dire que la star, comme d'autres films d'imagination, qui ont été successivement sélectionnés au Festival des Cannes en 2021 et 2022 sont des films qui sont produits par des jeunes qui sont venus sur des ateliers avec nous. Que Bimpa Productions a par la suite produit. Et donc, ces films ont été sélectionnés au Festival des Cannes. Quasi-content de voir un film comme celui qui vient de passer Tirailleurs ou un film qui est tourné en langue Peule, pour moi, ça devrait être quelque chose de normal. Ce sont nos langues, on a le droit de se raconter. Un grand rassemblement comme celui-là, je pense que c'est une vitrine pour pas mal de réalisateurs. Il y a deux ans, on a eu Diodo Hamadi. C'était la première fois qu'on avait un réalisateur congolais qui était sélectionné officiellement à Cannes. Ce n'est pas rien dans l'histoire du cinéma congolais. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on a un jeune comme Kevin Mavakala qui devait être à Cannes aujourd'hui et qui ne peut pas parce que son visa lui a été refusé. Et donc, quelque part, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour la famille des artistes et des cinéastes africains. Merci beaucoup, Wendy Bachir. Il faut dire que ces jeunes, moi, je ne les connaissais pas avant. Avant d'être mes petits, ils étaient n'importe qui. Donc, BIMPA Production a les portes ouvertes pour tous ceux qui ont des scénarios, des courts-métrages. À partir du moment où c'est un scénario qui tient les coups, qui répond aussi à nos critères, on les sélectionne, on les produit. Si jamais on ne les produit pas, ça veut dire que la personne n'a pas beaucoup d'expérience et qu'il doit se former. Et nous, on a un centre de formation. Si la personne remplit les conditions dont on a besoin, il est formé chez nous. Si une autre personne est formée ailleurs, vient avec un projet de film bien écrit, qui ne nous demande pas beaucoup d'énergie ni beaucoup de moyens, parce qu'on produit ce film avec nos moyens de bord. Nous, on ne va pas aller demander du financement à vos chers à droite. On produit ce film avec les moyens de bord. On a une stratégie bien spécifique pour diffuser ce film partout en République démocratique du Congo, sauf les festivals que nous sommes en train de faire. Donc, BIMPA Production a ces portes ouvertes pour tout le monde, jeunes ou vieux. C'est encore une bonne nuit. La maison est attaquée, on est attaqués ! En tant qu'initiataire du FIKIM, je suis fier. Je suis vraiment fier de beaucoup de choses. Je ne saurais pas me donner moi-même des points. Ça, c'est au public et même à vos journalistes de nous évaluer. Mais sachez que de notre côté, nous nous auto-évaluons. Nous connaissons nos limites. Nous connaissons nos défauts. Nous connaissons les efforts que nous devons faire. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons plus d'efforts à faire que du succès que nous avons déjà fait. Je sais que FIKIM, aujourd'hui, devient l'un des festivals les plus importants en Afrique centrale. Et notre objectif, c'est que nous soyons la référence des festivals en Afrique. Et je sais que nous avons du chemin à faire. Toute l'équipe en est conscient et nous sommes en train de travailler durement pour ça. Et mon plus grand plaisir, c'est de voir comment est-ce que chaque membre de l'équipe, vous allez voir qu'à tous les niveaux, chacun est en train de faire un effort pour donner les meilleurs dans les éditions qui viennent. Le thème de cette année, c'est pour qui produire ? Pour qui produire ? Nous nous sommes posé cette question parce que nous avons remarqué que la plupart des cinéastes congolais qui produisent des films les produisent pour les festivals de l'étranger, les produisent pour l'étranger. Ils ne les produisent pas pour la consommation congolaise. Par exemple, le film est pareil à Touprières. C'est un bon exemple. Ce film est fait par l'effet qu'Adiombo perd son âme. Mais il y a des coproducteurs qui ont travaillé avec lui et qui continuent à sortir ces projets. Comme Perrin ou Attila. Ce film montre un exemple des films qui doivent être faits pour les Congolais. Ça traite des sujets congolais, c'est fait pour que le public congolais les voie. Et ça, c'est des films que les Congolais veulent voir. Nous devons, nous, étant questionnaires congolais, faire des films pour notre population et trouver les moyens de les faire consommer à notre population. Voilà pourquoi on se pose cette question. Pour qui produire ? Dans la rubrique nouveautés, nous allons vous présenter la bande d'annonce du film Doka qui sera prochainement projeté en salle. C'est en ce moment-là que j'avais compris pourquoi Congolais voulait rester avec moi. C'est pas... Elle voulait m'exploiter pour se faire de l'argent. J'ai couché avec des cuillons, Joréna. Je ne voulais pas de cette fille. Comment tu as dit ? Je vais te faire de l'argent. Mais il fallait la vivre pour trouver ma place chez Zé. Je vais te faire de l'argent. Je vais te faire de l'argent. C'est fort. C'est fort. Tu as dit que je vais te faire de l'argent. Tante, je vais étudier. Je suis une femme, j'ai beaucoup de projets pour ma société. Et je sais que j'y arriverai. Je vais te faire de l'argent. Je vais te faire de l'argent. Je vais te faire de l'argent. S'il est cette magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Toujours dans cette rubrique nouveautés, nous allons actuellement prendre les prochaines sorties de salles, soit les bandes d'annonces des prochains films. Attends, à ton âge, avec la canicule, il faut s'hydrater toutes les heures. Tes collègues, c'est des cons. Vous sentez pas ? Je suis pas un expert, mais pour moi ça sent la merde. Vous savez ce que je pense, les Parisiens. Et plus, les Parisiens ? Allez, grouille-toi, il y a des frites à midi. Quatre mètres. Peut-être cinq. Faut fermer les plages, Ruben. Je te laisse une semaine. Elles ont personne d'autre à la brigade ? C'est buignade interdite, là ! Oh, papy, t'es bouché ou quoi ? J'ai un requin attrapé. Résor ? Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie, c'est l'apanage des verres. Depuis quand t'es écolo, toi d'abord ? Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, Chacan ? Vous délâchez, Chacan ? C'est l'un qui passe. C'est l'un qui passe. Oh, mais moi, dans tout cas ! Oh, ben merci, un génie ! Ciné 7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Un psychopathe menace de nous tuer tous. On rassemble la plus grande équipe du monde. Vous êtes prête ? Il y a un corg. C'est mon meilleur ami. Mon ex-petit ami, Jay. Valkyrie. C'est le plus beau jour de ma vie ! Les gardiens. Je s'appelle Gros. Oh, des chèvres géantes. Oh, regardez ces choses, elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Elles sont aussi très bruyantes. J'avais dit que cette planète serait une promenade de santé ! J'avais dit que ce serait presque comme une promenade de santé. Une poignée de main humaine, voilà l'adieu Asgardien. Le nœud de serpent qui te prend un traître. T'aimes vraiment faire durer le plaisir ? Et on termine par le classique Asgardien à un seul doigt. Siné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Excusez-moi, je crois que vos affaires sont sur mon siège. Pardon ! Oh, c'est une blague. Oh non, il ne manquait plus que ça. S'il vous plaît, madame, il faut que je change de place. On a été mariés. 19 années, les pires de ma vie. On a été mariés que 5 ans. Oui, plus le temps de m'en remettre. Dans 4 jours... Notre fille va épouser un type qu'elle vient de rencontrer à Bali à des milliers de kilomètres de chez nous. J'ai très envie de t'embrasser. C'est comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois et que je réalisais que ce que j'ai toujours voulu était devant moi. Elle va ruiner sa carrière. Comme sa mère a dû le faire. Il n'y a que moi qui puisse l'en empêcher. Lui, il ne l'écoute pas. Du champagne ! Oh, deux s'il vous plaît. Laissez la bouteille. Merci. Je ne la laisserai pas gâcher sa vie. Il faut qu'on la pousse à le larguer. Même si ça va être pénible pour nous deux, il faut qu'on fasse une trêve pour que ça marche. Oui, on peut faire équipe. Alors, vous avez fait un pacte de ne pas vous entretuer avant de m'avoir tué ? On est ici pour toi, mon cœur. Oui, on fait équipe. Tu me promets, pas de remarques méchantes. Tu crois qu'il y a un cadeau à la clé si tu finis tout le cochon ? Pas de dispute. Pousse-toi ! Pas d'attitude passive-agressive. Et agressive-agressive ? Essai de ronfler en sourdine. J'ai un patch nasal. On se demande pourquoi tu es encore seule. Maman, papa, voici Guédé. Comme soit si astu, Guédé. Ça, c'est pour me faire passer pour un as. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Vous êtes sûres que ce n'est pas des recats ? Fais pas ta poule mouillée. Elles sont peut-être de mèche avec la requin. Allez, plonge ! Être mordu par un dauphin, tu le crois ? Bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il a dit d'appuyer. Il a dit, j'en ai appuyé. Bon, c'est quoi le plan ? On vole les alliances. Ils font quelle tête ? Des pités. Tu penses qu'on a tort ? On n'a pas tort. De quel droit on peut dire que Lily ne sait pas ce qui est bon pour elle ? Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à le croire. De quoi tu parles ? Elle a trouvé les alliances. Dans le sac de maman. Je m'en doutais. Quoi ? C'est pas mal. Et voilà. C'est pas pour les petits joueurs. Il en a vu d'autres. Ok, allons-y, allons-y. On peut avoir un truc qui soit un peu plus de leur génération ? C'est parti. Allez, lequel ? Il y en a qu'un. J'en vois deux. Ah oui. Ouais ! Ouais ! Oh non, non. Papa, s'il te plaît, arrête. Au secours. Je prie pour qu'un astéroïde s'écrase. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Megan Good, une figure emblématique du cinéma américain, la sexy girl de toutes les époques, est à l'honneur dans la rubrique portrait. Classée parmi les plus belles d'Hollywood, Megan Good a obtenu son premier rôle dans le cinéma à l'âge de 13 ans. Elle est principalement connue pour avoir joué dans les séries télévisées telles que Cousin Skeeter, Ma Famille D'abord, Californication, Minority Report et surtout Think Like a Man, qui a été un succès aux Etats-Unis. Megan est nominée à deux reprises pour le Black Movie Awards. Pour ce qui est de sa biographie, Megan est née le 8 août 1981 à Los Angeles. Et du côté vie privée, Megan Good est parentée à l'acteur Dijon Talon, à Sheen Anne McLean de Disney Channel et est la soeur de la chanteuse Lamia Good. En 2012, Megan avait dit oui à Devon Franklin en devenant son épouse, celui-ci qui est un prédicateur chrétien très assidu dans la foi. Depuis ses mariages, l'image de la sexy girl qui s'est collée à notre actrice est désormais partie puisqu'un grand changement est entré dans la vie de Megan qui s'est livrée à la foi et est devenue l'actrice de Bible. C'est la fin de ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres randonnées en ce qui concerne les 7e art. Pour l'instant, restez branchés sur les antennes Binov Télévisions. Bye bye. Sous-titrage ST' 501